On va commencer avec la première session qui va nous amener sur la technique du RELAX, RELAX SMILE. Certains d'entre vous ne connaissent pas encore cette technique, donc nous allons l'expliquer sur différentes sessions. Et nous allons commencer par quelques éléments techniques. Vous savez que c'est une technique de chirurgie réfractive qui se pratique avec un laser spécifique. C'est une chirurgie tout laser femtosecondes qui est réalisée avec le laser de Carl Zeiss Militech, le Visumax. Comme toute chirurgie, il y a une petite courbe d'apprentissage. C'est une technique qui permet de traiter les myopilles en notant un anticule au niveau de la cornée, un trastromal, sans être obligé de découper un capot comme dans un lasique. Le principe vous est montré en résumé sur ces images. Pour aller vite, nous allons directement passer à une petite vidéo. Cela se comporte en deux temps. On a d'abord une procédure laser, bien entendu, qui va durer 24 secondes, avec un petit docking sur la cornée. Le patient fixe une petite lumière verte et le traitement est centré sur le point de fixation. Il faut absolument demander au patient d'être bien concentré, c'est important. Le laser a une inclination qui est douce et qui permet au patient de suivre et d'avoir toujours ce point de fixation. On commence par un laser sur le plan postérieur de la cornée. Ensuite, on a le side-cote. C'est en vitesse normale. Vous allez voir, la procédure est assez rapide. Puis, enfin, le plan antérieur qui est découpé pour avoir un anticule un peu plus libre. Et puis, la petite porte d'entrée que vous pouvez mettre à 3 ou 4 mm. Ensuite, il vous reste à passer à la chirurgie d'extraction du lenticule qui se fait en quelques minutes. Vous allez cliver un petit peu votre porte d'entrée. Les images ne sont pas toujours très nettes puisqu'il faut dire que la procédure d'extraction se fait sous le laser. Et malheureusement, nous n'avons pas de pédale avec un XY comme sur un microscope. Donc, c'est l'assistant qui manipule la table pour la mise au point. Donc, on est allé chercher le plan postérieur avec le petit crochet que vous avez vu dans un premier temps. Et ensuite, on va délinéariser, écliver ce plan antérieur tranquillement. Il n'y a pratiquement pas de résistance. Il faut bien sûr respecter la cornée pour avoir un résultat optimal. Donc, on clive le plan antérieur. Vous voyez, là, c'est en temps réel. Il n'y a pas eu de coupure au montage. Le patient doit être bien sûr un petit peu compliant puisqu'il faut être atraumatique le plus possible. Donc, le plan antérieur est souvent celui qui se clive le plus difficilement. Donc, c'est celui qu'il faut rechercher au départ. Donc, vous voyez, on le clive bien. Et ensuite, beaucoup plus facilement, on pénètre dans le plan postérieur. Et souvent, d'ailleurs, l'écueil est d'arriver directement au plan postérieur. Ce n'est pas bien grave. On retrouve toujours le plan antérieur ensuite. Donc, pour que les choses se passent bien sur le plan technique, il faut laisser une petite zone adhérente pour pouvoir ensuite retirer le lenticule en entier. Et là, la découpe se fait vraiment tranquillement. Alors, certains ont différentes techniques. Mais là, c'est une technique qui permet d'être assez sécuritaire pour ne pas léser le petit lenticule et pour pouvoir le retirer en entier. C'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, on va jusqu'au bord du side coat. On délimite bien les petites adhérences. Il ne nous reste plus qu'à aller enlever le petit morceau qui reste adhérent en haut. Chacun a sa petite technique pour éviter de replier les petits lenticules. On va en discuter tout à l'heure. Après, il ne reste plus qu'à ressortir ce petit lenticule. Donc, on le replie sur soi-même. Donc, Étienne, lui, l'expulse un petit peu différemment. D'autres l'expulcent en injectant de l'eau. D'autres vont le chercher à la pince. Moi, je le replie un petit peu sur lui-même, je l'amène au bord et puis ensuite, je le retire. Donc, on le voit bien là sur la vidéo. Ce petit lenticule est en train d'être plié sur lui-même. Et l'extraction de la myopie, on peut vraiment dire au patient, on va vous retirer votre myopie maintenant, qui est un trastromal. Donc, on l'a amené au bord et avec une petite pince, on retire ce petit lenticule. Et après, vous n'avez plus qu'à rinser. Donc, quels sont les avantages de cette technique ? Alors, quelques mots, puisque David Toubou n'a pas pu venir ce matin, puisqu'il passe sa thèse. Donc, j'avais mis quelques images de biomécanique. L'intérêt du semaine, on en reparlera tout à l'heure, c'est une prévention peut-être de l'ectasie, puisqu'on maintient les couches antérieures, qui sont les couches antérieures de la cornée, qui participent le plus à la résistance biomécanique. Sinta Roberts a beaucoup travaillé là-dessus. Elle était venue à Bordeaux, nous parlait déjà des premiers travaux il y a quelques années, et continue à beaucoup publier là-dessus. C'est le concept aujourd'hui de la stabilité et de la biomécanique cornéenne, avec les lames antérieures qui sont beaucoup plus résistantes que les lames postérieures. Donc, est-ce qu'il faut raisonner encore épaisseur cornéenne pour la sécurité de nos patients, ou plutôt raisonner biomécanique et résistance cornéenne ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va falloir raisonner. Dernstein a beaucoup travaillé là-dessus, et vous apercevez donc que quand on a une ablation un peu plus profonde, on préserve justement ces couches de cornée antérieures qui sont solides. Après, pour des facteurs neurologiques, bien entendu, vous avez une innovation qui est un petit peu plus préservée avec le SMILE, donc un meilleur confort pour les patients sur le plan de leur sécheresse acrymale en post-opératoire. Et puis les facteurs inflammatoires, dans le SMILE, vous avez beaucoup moins d'inflammation, au niveau du stroma, et la microscopie confocale, vous l'a montré. Donc les indications, c'est les myopies. Pour commencer, il faut éviter de faire des petites myopies, puisque les capots sont très très fins. La durée de la procédure, elle a même, quel que soit, bien entendu, le degré de myopie, puisqu'on enlève un anticule, et c'est simplement le profil de l'anticule qui va traiter la myopie, donc il n'y a pas de durée de laser. Il faut que le patient soit calme, vous avez vu, ça dure une vingtaine de secondes quand même au niveau du laser. Le laser a une suction qui est relativement faible, donc il faut faire attention de ne pas avoir des patients qui ont des mouvements trop importants au niveau des yeux. Et là, c'est un graphe qui vous montre un petit peu les pressions intraoculaires durant le traitement, qui est très très léger. Donc connaître les spécificités, utiliser des connaisses, on ne va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais c'est ce qui est utilisé pour réaliser ce SMILE. Donc vous avez vu les quatre temps de tout à l'heure. L'énergie est très faible avec ce laser, donc ça nous permet aussi d'avoir des interfaces relativement peu inflammatoires et des résultats qui sont très très bons sur le plan visuel. Bon positionnement du patient, c'est assez technique, on l'a dit. Et puis il faut bien sûr rassurer le patient tout au long de la procédure, parce qu'il y a une petite manipulation qui est un petit peu plus longue que dans un lasique traditionnel. La procédure d'extraction d'anticule, vous l'avez vu sur la vidéo. Et donc, en résumé, bien se retenir que cette technique de SMILE nous permet un meilleur confort post-opératoire, moins de l'inflammation, et puis une solidité importante pour le patient pour refaire du sport très rapidement. Voilà, donc je vais passer la parole au suivant, pour qui va continuer à nous parler de ce SMILE. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada